Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir d'être venus aussi nombreux pour cette réunion publique organisée par le groupe Hexagone qui va vous parler de ce projet tant attendu au Lardin, la réhabilitation de l'hôtel Sauté en une résidence senior, sociale et solidaire. N'hésitez pas, ils sont tous là, ils sont venus en force cette fois. Posez-leur toutes les questions que vous avez à leur poser. Ils sont là pour vous répondre. Je vous souhaite une bonne réunion, une bonne présentation. Et puis bientôt au Lardin, le plus tôt possible sera le mieux. Apparemment, juin, juillet 2025, l'ouverture. Je vous laisse leur expliquer tout ça. Merci à toutes et à tous. Merci. Je ne sais pas si je ne gêne pas. Est-ce que je vous gêne ? C'est bon ? Si je me mets là, c'est bon pour vous ? Je vais laisser ces messieurs-dames s'installer. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Je suis Lucie Ducarne. Je suis la directrice générale de la structure Let It Be, qui exploite et gère les résidences-services seniors. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour vous présenter le projet de résidence-services du Lardin. Je remercie Mme le maire, Mme la directrice générale des services, les élus qui ont mis à notre disposition la salle pour vous accueillir ce soir et pour vous faire la présentation de la résidence du Lardin et de ce pôle santé-services. Merci à vous. Hexagone Group, tout à l'heure, on vous a dit qu'on était venu en force, effectivement. Hexagone Group est un constructeur promoteur immobilier dont le siège est situé à Bordeaux. Il façonne et réalise depuis à peu près une quinzaine d'années des projets immobiliers de tous types, à la fois sur le territoire national, mais aussi en Outre-mer. La force de notre groupe, c'est de pouvoir accompagner un porteur de projet, de la genèse de ce projet jusqu'à sa concrétisation. Par les six filiales que vous voyez juste derrière moi, en fait, on peut mettre autour d'un projet toutes ses compétences sur un même projet pour arriver à le faire émerger. Et ça, c'est vraiment la plus-value, le savoir-faire d'Hexagone Group. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec mes collègues de construction et d'entretien. Ils sont tous là. Je suis venue avec mes collègues de la promotion et de la commercialisation. Et puis, notre chargé de communication qui vous a accueilli juste tout à l'heure. Donc, ils sont intervenus sur le projet déjà du Lardin. Ils interviennent maintenant et ils interviendront aussi par la suite à mes côtés sur la résidence-service du Lardin-Saint-Lazare. Allez-y, monsieur, je vous en prie, rentrez. Donc, vous allez certainement vous dire pourquoi on s'installe ici au Lardin et pourquoi la Tidbi a appris ce parti de venir faire des résidences-service seniors en ruralité ? Le constat, il est simple et il est partagé. On en parle assez largement depuis plus d'un an. Face au manque de solutions alternatives de logements pour les seniors, face à la démographie, face à l'envie de répondre dès à présent aux enjeux du vieillissement, il y a cinq ans, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on trouve une solution alternative en ruralité pour proposer aux seniors des villes moyennes et petites villes une solution de logement ordinaire mais qui sort des structures traditionnelles. Aujourd'hui, ces structures, on les trouve généralement dans des grandes agglomérations, dans les grandes villes. Vous avez tous des exemples en tête. Mais en ruralité, finalement, il y a très peu d'acteurs qui peuvent apporter ce type de service. Donc nous, on a pris ce parti pris d'installer ce type de service pour nos seniors dans des communes de 1 500 à 12 000 habitants. Donc là, sur la carte, vous voyez, il y a trois petits points. C'est les projets qui sont en cours, les petites billes qui sont en cours de construction. La première est à Bazas, en Gironde. Elle ouvre dans à peu près un an. Il y a 90 appartements. Sur cette résidence, on coûte un peu plus de 2 000 m2 de pôle santé service. Une deuxième qui n'est pas très loin d'ici, dans le département Limitrof, à Malmort. On est sur une résidence qui ouvre début 2025. On compte 94 appartements. Et le pôle santé service est d'à peu près 1 100 m2. Et ici, au Lardin, on s'installe sur l'emplacement de l'hôtel Sauté, que vous connaissez tous. Donc on rachète l'ensemble de l'assiette foncière, plus le garage qui est juste à côté pour pouvoir installer le pôle santé service. Et donc, on va avoir une structure qui va accueillir 75 appartements et à peu près 900 m2 de pôle santé service. Les résidences Letit Bee, elles sont bâties toutes sur la même structure, le même schéma. Il y a deux ensembles. La partie résidence service senior, avec les appartements pour accueillir les seniors, et la partie pôle santé service. Cette partie pôle santé service, elle est vraiment aussi notre spécificité, puisqu'en fait, on installe, on implante sur les communes dans lesquelles on s'installe, quand on crée les résidences Letit Bee, des services qui sont manquants ou défaillants sur le territoire. Et ça, on les co-construit avec la commune. Donc j'ai des rencontres régulièrement avec Madame le maire, ses adjoints, les élus, pour savoir de quels services vous avez besoin ici au Lardin pour pouvoir les implanter dans le pôle santé service pour que vous ayez ces nouveaux services à proximité. Je prends l'exemple, par exemple, de Bazas. On va implanter... Le pôle santé service est beaucoup plus grand, il y a un peu plus de 2 000 m2. Mais on installe, par exemple, une micro-crèche parce qu'on sait qu'on va pouvoir aussi faire des activités entre seniors et les enfants de la crèche. On va installer un restaurant, une salle de sport, on va installer un laboratoire d'analyse. Il y a bien évidemment un pôle de santé, des commerces d'optique et d'audition. Donc en fonction des besoins de la commune et des manques de services, on va travailler en co-construction avec les élus, les acteurs du territoire pour implanter les services qui sont défaillants sur le territoire pour répondre à votre besoin, à vos besoins en termes de population. Mais ça n'est pas dédié uniquement aux seniors, ça touche tout le monde. Voilà comment sont bâties les résidences-services seniors. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de la présentation et de la résidence du Lardin-Saint-Lazare, je vais vous présenter un petit film avec un ensemble de visuels. Le film est assez court, vous allez avoir plein de visuels, mais les visuels sont repris dans l'ensemble de la présentation, donc vous aurez le temps de les voir un peu plus longuement quand je vais vous faire les présentations pôle par pôle. Sous-titrage ST' 501 Je vous avais dit, c'est un petit peu court, mais on va revoir les photos juste après. Je vais vous présenter les éléments les uns après les autres. On va revenir sur l'assiette foncière. Vous connaissez, c'est l'ancien hôtel sauté. On reprend l'intégralité de la parcelle plus le garage qui est juste à côté. Sur l'ensemble de la parcelle, on a construit plutôt en haut de la parcelle puisqu'on s'est tenu aux règles d'urbanisme locales. On a construit plutôt les bâtisses sur le haut de la parcelle et vous voyez, il y a exactement la partie réhabilité dans laquelle il y aura à la fois des bâtiments communs, les bureaux, les locaux du personnel de Let It Be. Il y aura le restaurant, il y aura effectivement les espaces techniques mais il y aura aussi des logements. Dans cette partie toiture rouge et ensuite, sur la partie qui est juste connexe, la partie sur le haut, je vais essayer de vous montrer comme ça. Sur cette partie là, on est sur une nouvelle construction. Le projet du Lardin est spécifique pour nous parce que c'est le premier sur les trois dont je vous ai parlé tout à l'heure où on part vraiment d'une réhabilitation et d'une construction complémentaire. Sur les autres, on partait d'un terrain nu. On souhaite conserver le patrimoine qui est le vôtre pour le réhabiliter et en faire des espaces agréables à la fois pour nos salariés qui vont à travailler, à la fois pour les résidents qui vont y vivre et des appartements confortables. Et l'ancien garage qui est juste là qui est transformé en pôle santé-service et au rez-de-chaussée de ce pôle santé-service où il y aura une salle de sport comme si le pôle santé-service sera ouvert à tous et cette salle de sport sera équipée d'une piscine et je vous expliquerai après ce que l'on va faire comme type d'activité dans cette salle de sport. On a prévu aussi largement du stationnement sur la partie ici et sur la partie ici. Il y a 90 places donc on compte une place de stationnement par appartement et les autres sont réservées aux visiteurs du pôle santé-service. Ce qu'on a souhaité aussi c'est que là vous voyez là c'est le terrain de la mairie juste là quand on part du bâti on a souhaité ouvrir une voie piétonne qui rejoint le derrière du pôle santé-service jusqu'à la mairie pour que vous puissiez accéder sans être le long de la rue sur cette partie-là du pôle santé-service et accéder par la voie communale faire vraiment une ouverture sur l'ensemble du coeur de ville. Sur l'ensemble de la parcelle je vous remontrerai un petit peu après mais donc là on va de cet endroit-là jusqu'à la voie ferrée derrière et donc on a gardé à peu près 10 000 m2 d'espace verdoyant où on a aménagé des terrains de pétanque des jardins potagers partagés et aussi des cheminements piétons pour pouvoir aller se promener sur l'ensemble du parc qu'on va garder un maximum végétalisé avec les arbres qui sont aujourd'hui présents sur le terrain. Donc là on va parler plus un petit peu des bâtiments d'habitation donc là je vous propose un visuel avec la partie réhabilitation cette partie-là et la partie neuve juste derrière donc plusieurs bâtiments comme je vous disais vont accueillir les appartements que ce soit la partie réhabilité ou la partie neuve on a gardé aujourd'hui la hauteur de la partie réhabilité et du coup on a harmonisé notre construction neuve sur tous les niveaux on va se retrouver avec un rez-de-chaussée et deux niveaux comme c'est aujourd'hui sur l'hôtel Sauté aujourd'hui donc on aura 75 appartements présents dans la résidence répartis à la fois sur la partie réhabilité et sur la partie construction neuve on a deux grandes typologies d'appartements du T2 au T4 alors vous aviez certainement eu connaissance du projet au début quand on était en démarche avec la commune où on parlait de T1 et O également là le projet effectivement j'ai demandé à ce qu'il soit revu puisque les T1 n'étaient pas suffisamment réhables pour accueillir un senior résident et donc on a revu les plans pour que ces appartements soient aujourd'hui plus confortables parce que pour moi la qualité de vie des résidents prime sur le reste et donc j'ai souhaité que ces appartements soient beaucoup plus agréables en termes de surface d'où le fait que les T1 ne sont plus présents aujourd'hui sur le projet parce qu'ils ne répondaient pas à des critères que j'ai fixés pour la qualité de vie de nos résidents donc nous sommes sur du T2 au T4 on a des T2 qui font à peu près 37 mètres carrés des T2 un tout petit peu plus grand qui font 43 des T2 bis donc c'est une différence la pièce de vie est beaucoup plus agréable on est sur du 56 mètres carrés et on a deux T4 qui sont situés sur la partie juste la partie réhabilité qui sont traversants qui font 82 mètres carrés un autre visuel effectivement de la partie habitation donc là on se situe sur la partie réhabilitation avec en fond la partie construction neuve donc les appartements sont des logements ordinaires on n'est pas sur des structures médico-sociales ni médicalisées c'est un appartement lambda qui est aménagé qui est sécurisé qui est adapté et qui permettent aux résidents de bien vivre et de bien vieillir notre rôle c'est que la personne soit le plus autonome possible le plus longtemps possible et qu'elle vive épanouie au sein de cette structure les appartements sont entièrement adaptés et accessibles aux personnes à mobilité réduite et l'accès sur ce projet aux appartements se fait exclusivement par les extérieurs soit par les raies de chaussée on accède directement de chez soi depuis l'extérieur soit depuis les coursives couvertes que vous voyez là et elles sont couvertes jusqu'au dernier étage ce qui permet que quand on rentre chez soi et qu'on habite au second on ne soit pas mouillé petite précision des visuels des appartements donc les appartements ça je vous ai donné des visuels d'un T2 ensuite vous verrez un T2 bis et ensuite vous verrez un T4 on a choisi d'être extrêmement clair sur les aménagements sur des couleurs assez claires ce qui permet de se projeter plus facilement donc tous les appartements sont loués meublés mais c'est du meublé à la carte je vous explique si les résidents veulent venir avec leur meuble une partie de leur meuble ou pas du tout on s'adapte à leurs besoins la seule chose sur laquelle je vais être assez vigilante et que je vais former mon personnel aussi sur cette vigilance c'est qu'il va falloir faire attention à tout ce qui est chute donc on va éviter les meubles qui gênent un petit peu le passage qui sont mal positionnés par rapport à l'aménagement de la chambre un tapis ou autre donc on va quand même avoir un regard bienveillant par rapport au positionnement du mobilier s'il est conservé par les seniors pour leur conseiller de les mettre plutôt à cet endroit ou plutôt à celui-ci pour justement limiter un maximum les risques de chute les cuisines elles sont toutes aménagées équipées donc à l'intérieur vous retrouverez toutes les dispositions courantes du rangement un plan de travail un réfrigérateur avec une partie congélateur une plaque de cuisson de feu un lave-vaisselle si couvert un four micro-ondes combiné et une hotte on équipe également alors ça par contre il n'y a pas de négociation on installe tout parce que du coup derrière on a nous la maintenance la gestion vous avez un problème sur la plaque le four le micro-ondes vous appelez et c'est nous qui nous en chargeons donc comme ça on peut intervenir en première instance dès lors qu'il y a un problème de matériel et intervenir et changer le matériel on installe également les télévisions alors vous vous dites mais pourquoi une télévision c'est une télévision non la télévision pour nous c'est un support important elle vous permettra de regarder la télévision bien sûr d'écouter la télé la radio pardon mais c'est aussi pour nous un support de communication c'est à dire que depuis la télévision vous aurez accès à l'ensemble des informations qui sont liées à la vie de la résidence depuis un dispositif qu'on va venir mettre derrière la télévision donc vous pourrez accéder au menu au repas aux activités aux activités de la salle de sport aux arrivées aux anniversaires à vraiment toute la vie de la résidence de façon générale mais aussi de la vie des autres résidences parce que le module permet aussi de communiquer sur ce qui se passe aussi parce que l'idée c'est que il y ait cette collectivité let it be qui se crée et qu'on puisse avoir à base on lance un jeu concours parce que ça a été décidé est-ce qu'on veut y participer au lardin et donc dans ce cas-là il y a une vie comme ça entre résidences qui se crée et deuxièmement la télévision vous sert aussi de support de communication dédiée avec vos proches donc tous vos messages vos appels téléphoniques les photos les vidéos que vous pourrez recevoir de vos proches pourront arriver par un canal dédié via la télé donc au lieu de l'avoir sur son smartphone en tout petit vous pourrez l'avoir sur la télévision donc ça après les deux années compliquées de solitude qu'on a pu passer via le Covid on trouve important de pouvoir avoir ce type de canal dédié entre nos résidents seniors et leurs familles aussi dans les appartements on équipera avec un système de détection de chute tout à l'heure je vous ai dit que je serai assez vigilante sur tout ce qui est mobilier et en placement dans l'appartement la chute c'est quelque chose qui est lié à l'âge donc on veut aussi anticiper les problématiques intervenir dès lors qu'il y a une chute dans le domicile même si tout à l'heure je dis on n'est pas médicalisé mais on est aussi là pour prendre soin de nos résidents donc intervenir dès qu'il y a une problématique de chute mais aussi analyser pourquoi de la chute est-ce que c'était une problématique de positionnement justement d'un meuble de quelque chose qu'on n'avait pas anticipé pour pouvoir accompagner le résident pour limiter au maximum les chutes c'est un système qui est en plafond il n'y a pas d'ondes il n'y a pas de problématiques de surveillance il n'y a pas de caméra il n'y a pas tout ça donc c'est vraiment quelque chose de très respectueux on est aux normes RGPD donc il n'y a pas de difficultés il n'y a pas d'intrusion dans la vie du résident donc là vous voyez un T2 le T2 donc il est équipé sur cette photo vous voyez la cuisine tous les éléments de cuisine la chambre le salon et donc une vue un peu plus un peu plus globale une vue un peu plus panoramique sur la chambre donc un T2 c'est un salon une cuisine une chambre séparée une salle d'eau un sanitaire sur les T2 qui sont un peu plus grands on va retrouver le même dispositif en plus donc ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la pièce de vie est un peu plus agréable un peu plus grande un peu plus importante et vous retrouvez sur certains des barraques qui permettent de stocker ce que veulent les gens les courses les concerts les confitures les balais et sur le T4 donc toujours les mêmes vues la cuisine l'une des chambres parce que sur les T4 on aura deux chambres et un bureau et donc une pièce de vie beaucoup plus grande plus un débarras plus un sanitaire séparé et une salle d'eau donc la location des appartements puisqu'on est résidence service senior elle est adossée elle est adossée pardon à un panel de services qui sont inclus à la carte dans les loyers des appartements sont compris l'eau l'électricité l'assurance habitation la téléphonie fixe l'accès à internet la télévision l'accès à l'ensemble des activités de la résidence qui sont proposées quotidiennement ça c'est compris dans le prix des loyers je vous dirai juste après les prix des loyers une fois que je voudrais présenter l'intégralité des services ensuite adossé au loyer on a un pack sérénité qui lui est obligatoire c'est un pack de services à la personne dans lequel sont compris le ménage et le linge du résident mais aussi la détection de chute mais je vais surtout m'attarder la présence du personnel 24h sur 24 je vais surtout m'attarder effectivement sur le linge et le ménage de l'appartement donc ce sont des services à la personne aujourd'hui on est sur des services para-hôteliers avec un passage une fois par semaine à la fois pour le linge et pour le ménage de l'appartement on prend en charge l'ensemble du linge le linge de corps le linge de bain le linge de lit le linge de maison et l'ensemble des vêtements pour tout ce qui est vêtements c'est traité dans la blanchisserie qui est présente sur le site par le personnel de la résidence on n'en voit pas ça en externalisation quelque part non tout est traité en interne par du personnel de la résidence pour le petit linge puisque c'est des questions que j'ai déjà eues aussi à BASAS et donc on a pu réfléchir sur comment on fait pour le petit linge notamment les sous-vêtements on a un système de codes couleurs sur les filets qui permettent de dire si le résident souhaite que le linge soit plié par lui ou par le personnel de la résidence et en fonction le linge est plié par le résident lui-même s'il souhaitait le plier ou bien il est traité entièrement par le personnel de la résidence donc on récupère en appartement le linge en panier et on le restitue en panier lavé, repassé plié arrangé par le résident dans ses meubles donc le pack sérénité comme on est sur du service à la personne que la structure Let It Be est service habilité à la personne on a fait une déclaration auprès des autorités compétentes pour avoir un numéro d'habilitation SAP parce que ça s'appelle comme ça et donc on peut récupérer 50% en crédit d'impôt de ce pack sérénité donc le pack sérénité il est de mémoire à 340 euros pour une personne et donc vous récupérez 170 euros par mois de crédit d'impôt sur ce pack donc concrètement ça coûte 170 euros on a fait aussi les démarches auprès de l'URSSAF pour que les récupérations d'impôt puissent se faire mensuellement après vous savez comment ça fonctionne les crédits d'impôt avant c'était un an après c'est passé à 6 mois et depuis peu tous les mois si on fait les déclarations et qu'on est bien renseigné auprès des autorités on peut récupérer au préalable au mois le mois le crédit d'impôt donc on s'est engagé là-dessus pour que nos seniors n'avancent pas les fonds sur 6 mois et qu'ils puissent bénéficier de la récupération au mois le mois donc ça c'était tout ce qui était service inclus donc dans les services à la carte on a le restaurant qui est sur place qui est certes ouvert à l'ensemble de la population mais il est aussi là pour nos résidents donc ça on est sur du service à la carte le résident veut prendre une pension une demi-pension une pension complète peut-être que les déjeuners les dîners et aller de temps en temps ça c'est son choix et on le verra au moment de l'emménagement ou à sa demande le résident aura le choix de manger sur place ou dans son appartement ça c'est aussi un choix et on met en place le portage pour les résidents on met en place aussi l'aide administrative on aura de la location de véhicules électriques sur site donc si les seniors veulent se débarrasser de leur ancien véhicule parce qu'ils roulent peu avec ils auront à disposition dans la résidence des véhicules électriques pour effectuer leur court trajet il faudra juste les réserver à la conciergerie donc on aura aussi de la conciergerie présente sur place et dans les espaces communs on a mis en place des espaces coiffeurs beauté esthétique qui sont spécifiquement dédiés aux résidents et donc vous voulez aller faire une petite coude de barbe les cheveux ou faire les ongles vous aurez à disposition des prestataires extérieurs qui seront là spécifiquement sur des horaires dédiés pour venir faire ces prestations pour nos résidents aussi on a pensé à la famille et aux amis puisque quand on passe d'une maison à 300 mètres carrés dans des appartements à 37 ou à 50 mètres carrés on n'a pas forcément la place ou la volonté c'est un choix de les accueillir chez soi donc on a la possibilité de réserver des appartements d'hôtes on met à disposition des appartements sous forme de nuitée pour pouvoir accueillir proches, amis qui voudraient venir visiter sur un séjour de courte durée et donc là c'est aussi à voir avec la conciergerie et donc on laisse à disposition des T2 pour accueillir les familles et là c'est comme à l'hôtel ça se passe de la même façon c'est tout équipé les draps sont changés tous les jours on est vraiment oui il y en a deux il y en a deux comme ça alors sur les tarifs puisque c'est des questions que vous allez me poser donc sur les loyers on est aujourd'hui à alors les loyers que je vous donne il faut comprendre donc il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure l'eau, l'électricité l'assurance habitation la téléphonie fixe internet et l'accès à l'ensemble des activités pour un T2 on est à 790 euros pour les 37 mètres carrés pour les 43 mètres carrés on est à 830 euros pour les T2 bis de 56 mètres carrés on est à 895 et pour les T4 on est à 1080 et vous ajoutez à cela le pack sérénité qui correspond à peu près à 3 heures de ménage et de prise en charge du linge par semaine on a fait la comparaison de nos tarifs puisque quand on établit comme ça nos résidences on aime bien voir si on est en dehors de la réalité ou si on est dans la réalité des tarifs qui sont proposés donc on a fait la comparaison à la fois avec du logement traditionnel on a pris un périmètre de 10 km autour du Lardin on a regardé ce qu'il y avait en location sur le Boncoin on n'a pas souvent trouvé de meublé donc c'est vrai que c'est difficile de s'étalonner mais on a fait quand même la comparaison et l'exercice avec du logement traditionnel on est aujourd'hui à 175 euros de plus que du logement traditionnel sur une surface de 37 mètres carrés en comprenant toutes les charges je vous dis un logement traditionnel plus les charges estimées on est à 175 euros de plus qu'un logement traditionnel que vous prendriez en payant vous-même l'eau, l'électricité l'assurance habitation et on a fait aussi l'exercice de nous comparer avec nos autres collègues les autres gestionnaires de résidence service senior à l'échelle du département donc il n'y en a pas vraiment à proximité proximité qui sont vraiment sur de la résidence service senior comme nous mais on a fait à l'échelle du département et aujourd'hui sans service sur un 37 mètres carrés une résidence service senior ça coûte 1332 euros en moyenne sur du 37 mètres carrés sans compter les services là où nous on vous annonce 790 euros voilà je vais arrêter de vous donner toutes ces informations sur les services on y reviendra après parce que je pense que vous avez plein de questions je vais dérouler la présentation pour vous continuer à vous présenter les différents espaces donc là on se situera à l'accueil général l'accueil général elle est située en fait dans la continuité du bâtiment réhabilité l'entrée principale de l'hôtel pas du restaurant mais de l'hôtel là il y aura une partie accueil qui va venir vraiment sur le devant de la rue pour pouvoir proposer cet accueil donc cet accueil servira à accueillir effectivement tous nos résidents mais ça sera aussi l'entrée du bar restaurant qui est dans sa dans sa continuité la partie qui aujourd'hui servait de restaurant et d'accueil de restaurant est complètement réhabilitée elle accueillera les bureaux du personnel de Let It Be mais aussi des espaces beauté dont je vous ai parlé tout à l'heure et bien-être et la salle d'activité le restaurant qui sera accessible et qui donnera en fait sur le parc derrière avec une terrasse donc le restaurant il est ouvert à l'ensemble de la population c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y aura une vraie brigade en salle avec du personnel de Let It Be qui sera là pour cuisiner des menus variés et équilibrés avec des produits locaux issus des circuits courts donc ça c'est toujours ce que je souhaite travailler quand on installe les résidents c'est que je travaille avec le territoire c'est à dire qu'on va aller chercher les matières premières pour l'ensemble de nos besoins sur le territoire donc on va travailler avec les acteurs locaux que ce soit pour la fourniture de la cuisine des matières premières pour qu'on puisse alimenter en produits locaux nos résidences et c'est vraiment un souhait on va travailler sur des menus qui vont varier tous les jours qui vont être changeants sur 3 entrées 3 plats 3 desserts et donc on aura ce plaisir de retrouver des produits de saison avec des producteurs issus de producteurs locaux les résidents tout à l'heure je vous ai dit pourront prendre leur repas sur place ou bien en portage ça c'est vraiment en fonction de leur choix le restaurant comme il est ouvert à tous c'est un lieu où ça doit vivre où l'ensemble des générations doivent se croiser à la fois les travailleurs les retraités les actifs l'idée c'est vraiment que ça soit un lieu de vie à part entière où on ait du plaisir à se retrouver à manger à partager un moment avant de repartir chacun soit vers ses activités soit retourner profiter des extérieurs mais l'idée c'est vraiment d'en faire un vrai lieu de vie il est situé en plus au niveau du centre de la ville donc il y a matière à vraiment être bien au sein de ce restaurant on essaie d'en faire un espace chaleureux la restauration elle sera accessible tous les midis du lundi au dimanche pour tout le monde et certainement deux soirs par semaine pour l'ensemble des résidents et la population sachant que les résidents auront accès au restaurant de façon plus large puisque si vous avez pris une pension ou une demi-pension surtout pension complète il vous faut bien vous nourrir le soir donc le restaurant aura pour charge de préparer vos repas et la conciergerie vous les fera porter au moment du soir au moment du repas mais ça sera préparé aussi sur place donc pour les résidents il n'y a pas de problématique de restauration puisqu'on assurera tous les créneaux du jour du matin du soir pour fournir ces repas on a prévu à l'intérieur du restaurant une salle un peu dédiée un peu dans le même esprit que pour les appartements autant si vous voulez recevoir la famille les amis pour un moment un repas particulier un anniversaire ou quoi que ce soit il y a une pièce qui est dédiée pour recevoir un salon privé où on aura plaisir à se retrouver en famille entre amis un peu à part du grand restaurant pour partager un menu qui peut aussi être un menu spécifique conçu pour vous avec le chef vous voulez faire plaisir au monde vous pouvez concevoir avec le chef un menu pour vos proches dans vos budgets et recevoir ainsi vos proches dans ce salon le salon fait aussi bar enfin le restaurant fait aussi bar l'idée c'est qu'on puisse venir prendre un café un thé les activités vont être réalisées au sein de la salle des activités dans la partie restaurant actuelle de l'hôtel sauté l'idée c'est de voilà vraiment pareil que toutes les associations qui veulent venir faire leurs activités au sein de la structure si elles veulent aller profiter prendre un café juste avant elles puissent y accéder le bar va rester accessible de façon assez large pour que chacun puisse y trouver son compte au moment où il le veut les personnels du pôle santé veulent venir prendre un café vous allez à la salle de sport vous voulez aller boire un café en sortant avant voilà le bar il est accessible à tout le monde et c'est vraiment il faut vraiment le voir comme un lieu de vie à part entière c'est pas parce qu'il est à l'intérieur d'une résidence qu'il n'est fait que pour les résidents bien au contraire il faut que ça soit un espace qui vive et que les lardinois s'approprient les extérieurs donc vous voyez sur la gauche donc on installe les terrains de pétanque là c'est pareil la résidence elle n'est pas complètement fermée l'idée c'est d'être un lieu ouvert sur la ville donc les terrains de pétanque vous voulez aller faire une petite pétanque mais allez-y volontiers c'est là pour tout le monde les résidents pourront y aller les familles pourront y aller c'est largement largement accessible on a également des jardins potagers que je vais vous montrer juste à paix de la même façon là les résidents pourront aller en fonction de leur leur envie leurs besoins cultiver le potager comme ils le souhaitent en tout cas nous on aura aussi du personnel qui va qui va cultiver sur place mais ils sont à disposition des résidents pour qu'ils puissent aller cultiver ce qu'ils souhaitent voilà on les voit un petit peu un peu plus là les jardins potagers et ensuite à l'intérieur de la partie végétalisée on installe un petit kiosque histoire de pouvoir se retrouver même s'il fait un temps un petit peu maussade d'être à l'abri en extérieur et de profiter de ce grand parc végétalisé avant de poursuivre la présentation sur le pôle santé service vous parlez un peu plus de la piscine en fait les résidences Let it be elles sont le bon compromis entre l'intimité et l'autonomie et entre le partage et l'accompagnement c'est vraiment vous êtes chez vous vous avez besoin d'être accompagné ou vous accompagne s'il y a une perte de dépendance qui commence on vous met en lien avec des acteurs du territoire pour que vous soyez accompagné à domicile puisque nous notre personnel il n'est pas habilité à venir vous accompagner sur ça on va vraiment travailler avec le tissu local pour vous accompagner au mieux quand nous nous ne pouvons pas rentrer sur les champs d'activité l'idée c'est vraiment d'être dans un lieu de vie qui soit bienveillant un cadre où vous êtes bien rassuré et vous épanouissez et vous profitez l'idée c'est vraiment ça le pôle santé service je vous ai dit tout à l'heure on l'installe à la place de l'ancien garage qui est juste à côté de l'hôtel sauté donc il accueillera au rez-de-chaussée une salle de sport avec une piscine et aux étages le pôle santé service donc l'ensemble l'ensemble est ouvert à la population la salle de sport également pour nos résidents pour la population des plus petits aux plus grands c'est à dire qu'on est en train de monter avec les équipes qui travaillent sur les titres bisport des programmes qui sont dédiés aux tout-petits parce que l'idée c'est aussi de mettre les tout-petits au sport parce que sinon on va avoir tous des problèmes dans quelques années avec des enfants qui ne sont pas très mobiles et pas très donc l'idée c'est qu'ils profitent un maximum et qu'ils fassent du sport les plus grands aussi donc ils pourront faire du pilates de la gym douce du yoga mais aussi du crossfit du cross training des pratiques cardio il y a la piscine il y a la piscine donc on pourra très bien aller faire de l'aquagym de l'aquabike de l'aquatraining mais on proposera aussi des bébés nageurs parce qu'il n'y a pas de raison que les plus petits n'apprennent pas à nager avant 6 ans donc mettre en place ce programme-là de ce qu'on appelle de nage de survie tout sera accessible aux personnes à mobilité réduite puisqu'on installe aussi les plateformes pour que les personnes en situation de handicap puissent venir profiter de l'eau et cette salle de sport elle pourra être mise à disposition des professionnels de santé qui sont dans le pôle santé pour venir y faire je pense notamment au kiné la rééducation fonctionnelle ou d'autres choses où on leur met à disposition sur des créneaux dédiés la biscine, le matériel la salle de sport qui puissent prendre en charge leur passion donc l'idée c'est que cette salle elle serve à un maximum de personnes on installe également une solution interactive qui va permettre aux plus petits comme aux plus grands de travailler à la fois le corps et l'esprit et donc on pourra à la fois faire des puzzles à remettre en forme des mathématiques des soustractions des questions de logique depuis un plateau interactif avec un ballon que l'on lance sur un mur et qui permet de valider les réponses donc ça va toucher quand même une majorité de personnes pour nos seniors l'accès à la salle de sport elle est comprise dans le loyer c'est pas en plus il y a des activités qui pourront être en plus quand c'est des choses un peu atypiques je pense par exemple à des séances peut-être de méditation ou des choses un peu hors du commun ou qu'on ne proposerait pas quotidiennement mais sinon l'accès à la salle de sport elle est comprise dans le prix du loyer je repars sur le plan de masse où on a commencé tout à l'heure je vous ai dit la résidence elle se veut ouverte de par son lieu parce qu'elle est quand même située au coeur de ville de par son ouverture le fait qu'on ne soit pas sécurisé partout on ne va pas mettre des grilles des portes des codes d'accès partout l'idée c'est qu'on soit vraiment dans un lieu ouvert on est aujourd'hui à deux ans d'ouverture tout à l'heure on disait juillet 2025 on va créer entre 24 et 26 emplois directs pour s'occuper de la résidence Let It Be Le Lardin sur du profil à la fois administratif d'entretien la brigade vous en avez parlé tout à l'heure les coachs sportifs de la résidence Let It Be sont aussi du personnel Let It Be le gardien du site on est à peu près aujourd'hui sur 24 à 26 emplois directs de personnel de la résidence on va aussi rechercher un des professionnels du territoire on ne va pas recruter à Bordeaux pour venir s'implanter ici comme je vous ai dit tout à l'heure la logique c'est de recruter au plus paix du territoire sur nos différents besoins donc on va effectivement faire passer les offres d'emploi entre 6 mois et 1 an avant l'ouverture en fonction des postes mais l'idée c'est que ça serve au territoire et que l'emploi serve aux actifs du territoire sur les espaces bien-être et santé on va être en prestation de service donc là aussi on va travailler avec les professionnels qui sont déjà installés pour voir s'ils veulent venir faire ce type de prestation à l'intérieur de la résidence et après on mettra en place une convention entre nous pour que ça soit bien établi et que le professionnel puisse travailler correctement au sein de notre structure sur la... donc vous avez vu sur l'ensemble du pôle santé on a souhaité que ça soit intergénérationnel sur des résidences on a les crèches en plus donc c'est vrai que ça amène le côté petit enfant mais là entre la salle de sport et la vie sur le parc paysager on peut retrouver cette intergénérationnalité j'ajoute deux choses et après on passera aux questions réponses allez trois les résidences elles sont aussi là pour répondre à du court séjour pour ce que j'appelle moi l'aide aux aidants parce qu'il y a dix ans je rédigeais la politique sociale d'un département du sud de la France et on était déjà en difficulté sur ces problématiques là donc aujourd'hui en tant qu'acteur du milieu de la silver economy je sais que c'est important de pouvoir répondre à cette problématique et donc l'idée c'est de pouvoir accueillir sur des courts séjours des seniors qui seraient pris en charge ou accompagnés par des familles et les familles parfois ne peuvent pas elles partent en vacances elles ont des obligations donc elles ne peuvent pas assurer à 100% et à temps plein cet accompagnement et donc l'idée c'est de pouvoir accueillir les seniors aussi en aide aux aidants en court séjour dans les appartements mis à disposition en fonction de la disponibilité je rejoins la question de tout à l'heure des appartements et la deuxième chose c'est que avec les salles de sport que l'on crée qui seront labellisées de sport santé on travaille avec le professeur d'antin de l'institut alors je n'écorche pas le nom l'institut Paoli Calmetz à Marseille sur le programme Rebon le programme Rebon c'est un programme type sportif de haut niveau qui a été établi par l'oncle Paul de Marseille dans lequel est monsieur le professeur d'antin et l'idée c'est de pouvoir accueillir aussi au sein de la structure Latide B des gens qui sont en rémission d'un cancer et qui suivraient cette réathlétisation ce programme Rebon au sein de nos structures parce que nos coachs seront formés Rebon notre salle sera agrée et sera en capacité de pouvoir le donner et donc l'idée c'est de pouvoir aussi accueillir ces personnes pour qu'elles puissent suivre ce programme qui les amène sur une rémission longue donc il y aura aussi ces deux profils qui sortent un peu de l'ordinaire qui seront accueillis sur nos résidences Univi je finis par ma présentation en vous parlant d'Univi donc Univi c'est le groupe Agir Carco donc Univi c'est un gestionnaire associatif de structures maisons de retraite EHPAD donc on travaille en partenariat avec Univi parce qu'on n'a pas de on n'est pas utopiste sur la situation les résidents vont vieillir la dépendance va arriver à un moment donné et l'idée c'est pas qu'un matin on se réveille et qu'on se dise vous êtes trop dépendant pour rester chez nous vous ne pouvez plus rester qu'est-ce qu'on fait de vous non l'idée c'est qu'on puisse travailler avec un partenaire soit en local s'ils ont des structures au niveau local ou bien avec les acteurs locaux déjà implantés pour qu'on puisse travailler après avec le qu'on puisse voir ensuite avec le résident ses proches sa famille pour pouvoir l'accompagner vers une structure qui est adaptée à la perte de dépendance quand ça arrive parce que ça peut arriver enfin ça va arriver l'idée c'est de pouvoir les accompagner au mieux le plus tôt possible de mettre en place les aides à domicile le temps qu'il faudra au sein de notre résidence avant une entrée en structure plus adaptée pour que le senior soit bien pris en charge donc voilà l'idée c'est de travailler dès l'arrivée de la dépendance ou le commencement d'aggravation de la dépendance pour qu'on travaille aussi avec notre partenaire sur la passerelle de vie pardon le parcours de vie pour qu'à un moment donné on vous dise ben voilà là c'est plus adapté nous on peut plus faire on a mis en place tout ce qu'on pouvait au niveau local il faudrait vous rapprocher on peut vous donner les coordonnées on peut vous orienter on peut vous accompagner tel acteur local sur le territoire est là aussi pour ça donc on est vraiment en faiseur de lien et en relais pour accompagner au mieux le résident sur son parcours de vie également voilà j'en ai fini pour ma présentation je suis disponible pour répondre à toutes vos questions n'hésitez pas je vous remercie de votre écoute on va faire passer un micro alors il n'y a pas de mauvaise question c'est toujours la première qui est la plus compliquée à poser il y a un monsieur derrière qui a levé la main mais juste après madame juste après oui allô bonsoir je voulais juste avoir une précision vous parliez de demi-pension et de pension complète est-ce que c'est inclus dans la base des 790 ou est-ce que c'est une somme supplémentaire et à combien s'élève-t-elle cette demi-pension alors c'est un service en plus puisqu'en fait la restauration n'est pas un service inclus c'est à la carte c'est une volonté du résident de le prendre de façon définitive ou temporaire et donc sur les tarifs on est en train de les établir pour la pension complète on est aux alentours des 800 euros donc ça compte matin, midi, soir sur un mois complet moi je voulais poser une question de savoir ce que vous appelez le court séjour c'est quoi pour vous le court séjour puisqu'en fait le but on a bien compris qu'on ne prend pas un ticket pour janvier pour y rester un an, deux ans, trois ans c'est pas ça le but de l'établissement c'est pas ça pour nos résidents on est sur c'est un engagement longue durée mais si la personne ne veut rester qu'un an ou deux ans on est sur du logement traditionnel donc on est sur un bail à location indéterminée mais si la personne veut mettre une fin au bout d'un an un an et demi c'est son choix demain j'arrive dans l'établissement je n'ai pas une date de sortie ah non vous n'avez pas de date de sortie on ne vous met pas dehors juste après donc les appartements peuvent être très vite occupés et inoccupés exactement il peut y avoir à la fois beaucoup de turnover comme pas du tout en fonction de la durée des séjours ou de vie du résident à l'intérieur de l'appartement quand je parle de court séjour non alors je vais vous expliquer ce que je disais de court séjour en fait c'est uniquement pour l'aide aux aidants c'est pour les gens qui ne sont pas résidents permanents de la résidence et qu'on accueillerait en temporaire quelque chose de particulier l'aide aux aidants en est le programme rebond en est et j'ai parlé également des nuités des proches et des familles qui sont accueillis en court séjour Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que c'est trop loin et donc l'idée c'est de pouvoir donner cette bouffée d'oxygène, ce répit à l'aidant familial en accueillant le seigneur accompagné ou pris en charge par l'aidant familial. J'ai été claire ? Pour la construction des immeubles, est-ce qu'on va faire appel à des entreprises locales ? Alors on va faire, on met en place des cahiers des charges, des CCTP et donc on fait des appels d'offres au niveau local pour que les entreprises spécialisées puissent y répondre. Et au niveau local comme au niveau national et on verra quelles entreprises se positionnent et effectivement on marche sous forme de CCTP. Je ne sais pas où mettre du coup. Prendre la porte. Un, deux, c'est bon. Oui. Pour le loyer, vous parlez de 790 euros, charge comprise. Oui. Est-ce que ce sont des provisions sur charge ou alors c'est vraiment de la charge comprise ? C'est de la charge comprise. Voilà, il n'y a pas du tout ensuite au niveau de l'augmentation de l'électricité, du chauffage ? Alors, il n'y aura pas un réajustement ? Il y aura des réajustements à l'année après mais on ne viendra pas réclamer sur l'année qui est écoulée. On réajustera au regard du... On a une facture d'électricité qui arrive au global qui est trop importante par rapport à nos prévisions ou à nos provisions au regard de l'inflation de l'électricité. On ne va pas faire un rattrapage, on augmentera un petit peu plus juste après... Sur l'année suivante ? Sur l'année suivante. D'accord. Vous n'avez pas parlé des machines à laver ? Je vais vous en parler. La blanchisserie, oui, avec plaisir. Non, non, la machine à laver... Il n'y en a pas dans les appartements. Voilà. Donc, s'il y en a des petites culottes à laver, on ne peut pas ? On peut faire appel à la blanchisserie pour les laver. D'accord. Ça fait partie aussi des services... Vous pouvez les laver après si vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de machine à laver dans les appartements. Et il y a... Du coup, ça résonne beaucoup. Alors, la blanchisserie, c'est vraiment un parti pris. On sait que les machines à laver, ça pose énormément de soucis. Et l'idée, c'est que nos seniors, ils soient bien dans leurs appartements et qu'ils soient dégagés des tâches du quotidien. Donc, le linge en fait partie. C'est un parti complètement assumé. Vous pouvez très bien nettoyer le linge à la main si vous le souhaitez, mais ou faire appel à la blanchisserie qui est là aussi pour ça. C'est un parti pris. Oui ? Tout à fait. Moi, je voulais aussi vous poser la question suivante. Vu le nombre d'appartements, peut-être que des demandes qui vont être importantes, on n'en sait rien aujourd'hui. Votre critère de choix, c'est quoi ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de critère de choix. Le premier inscrit, voilà. Est-ce qu'il rentre en compte les revenus, les retraites, etc. ? Oui, ça, après, c'est... Comment ça se passe, s'il vous plaît ? Allez, on va y arriver. Donc, effectivement, je vous prends l'exemple de Bazas, qui est déjà en commercialisation et pour lequel on remplit les documents administratifs en septembre pour une arrivée en avril. Donc, première arrivée, première inscrit. Après, je rencontre les résidents en fonction de l'ordre d'inscription sur la pré-réservation et choisissent sur plan les appartements qu'ils le souhaitent. Effectivement, plus on arrive tôt, plus on a un large choix en fonction de la typologie des appartements. Et ensuite, on va demander des garanties financières, effectivement, qui correspondent à une fois et demie le loyer. Et dans les documents administratifs, après, on vous demande des renseignements sur les aides, puisque tout à l'heure, je n'en ai pas parlé. Les aides. Donc, vous avez le droit à l'APL, vous avez le droit à vos aides après individualisées, dans lesquelles je n'ai aucun regard. Si vous avez l'AH, si vous avez l'APCH, tout ça. Moi, c'est des aides que vous touchez et que moi, je ne... Voilà, sur lesquelles je n'ai aucune... Vous devez les déclarer quand vous faites les documents d'inscription, mais c'est des aides qui sont individuelles. L'APL, vous pouvez le toucher. Après, on... Oui, oui, vous pouvez tout à... Nous, on remplira les documents pour que vous puissiez toucher les aides auxquelles vous avez le droit, qui sont souvent en fonction des revenus, des rentes, des pensions, voilà, qui sont sur des critères nationaux. Alors, moi, je voudrais poser une question par rapport à la dépendance, par rapport au GIR. Oui. Alors, on est sur de GIR 6. Alors, tout le monde maîtrise les GIR ou pas. Plus c'est haut, moins c'est dépendant, plus c'est bas, plus c'est dépendant. Enfin, plus on va vers le 1, plus on est dépendant. Donc, on est de GIR 6 à GIR 4, sachant qu'au-delà de GIR 4, lorsqu'on est sur un couple et qu'on est relativement quand même autonome, l'autonomie de l'autre l'emporte et on peut aller jusqu'à GIR 3. Mais on n'ira pas en dessous. Ou bien, ou bien, accompagné avec des aides à domicile que les personnes ont déjà. Ça n'est pas un nom définitif, clair, fermé, je ne ferme pas la porte, non. On en discute généralement avec les résidents, parce que ça m'arrive à Bazaz, donc je les reçois. Je reçois les familles, les proches et on en parle. Si on est accompagné dans la vie... Aujourd'hui, vous êtes accompagné dans la vie au quotidien dans votre domicile, mais vous pourrez tout à fait conserver le même accompagnement dans la résidence. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. C'est en contrat entre vous et l'employé à domicile que vous avez. Nous, on n'a pas de regard là-dessus. Là où on va nous intervenir, c'est sur le linge et sur le ménage. Je voulais vous poser une question sur autre chose. Vous parlez de 24 emplois ou 26 emplois. Oui. Qu'est-ce qui est conclu dans vos 24 ? C'est le cuisinier avec le réceptionniste ? Il y a quoi dans vos 24 ? Alors, on a le responsable de site, directeur, directrice. On a l'accueil. On est généralement sur deux emplois. Secrétariat comptabilité. On est sur le personnel de la salle de sport. On est généralement entre deux et trois emplois. Et on est sur l'ensemble de la brigade. Là, le restaurant au Lardin, on a compté entre six et huit personnes présentes sur site, autant devant que derrière, autant en cuisine qu'en service. Vous allez avoir le personnel d'entretien de la résidence, tout ce qui est personnel de chambre, de nettoyage. Et vous allez avoir tout ce qui est espace vert et gardiennage. J'ai parlé des corps de métier et pas du nombre derrière. Sur certains métiers, on va au-delà d'une personne. Restez là, du coup. Monsieur. Ah, pardon. Excusez-moi, madame. À partir de quelle date peut-on s'inscrire ? Les préinscriptions commencent à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, demain, vous pouvez m'appeler. Le mieux, c'est que vous remplissiez, si vous êtes intéressé, c'est que vous remplissiez les formulaires qu'on vous a laissés. Comme ça, on va vous recontacter directement courant de semaine prochaine. Et après, sinon, il y a sur le site d'Hexagone Group, vous avez un formulaire de contact et qui m'arrive directement dans ma boîte mail. Et après, moi, je vous rappelle pour qu'on échange un petit peu sur votre projet, sur les appartements, vos envies. Je vous réécris l'ensemble de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les tarifs, les prestations, ce qui est inclus, le crédit d'impôt, les aides. Je vous remets tout par écrit. Je vous en prie. Monsieur, du coup. Dans les programmes immobiliers, bien souvent, la vente des appartements se fait lorsqu'il y a une réservation de 70% à payer sur les achats sur plan. Oui, mais on n'est pas sur de la vente. On est sur de la location. Merci, j'avais compris. Oui. Mais est-ce que vous faites la même chose ? Pas du tout. Alors, vous partez comme ça ? Oui. On investit entre... Mais je crois qu'on s'est vus il n'y a pas très longtemps. On investit entre 14 et 16 millions d'euros dans votre commune. Derrière, c'est Hexagone Group qui prend en charge la totalité de la construction. Et donc, on investit sans faire comme les promoteurs traditionnels. Ça peut vous surprendre, mais oui. C'est notre fonctionnement. On fonctionne comme ça à Bazas, on fonctionne comme ça à Malmort. Le risque financier, tant que nous, on est sûrs de ce que l'on lance, et je vous dis, on va investir 16 millions d'euros, entre 14 et 16 millions d'euros dans la commune, si je ne me trompe pas. Donc, non, non. Si je suis là, c'est bien pour lancer le point de départ de l'opération et vous dire qu'on va bien s'installer chez vous. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...d'activités pour les seniors, soit des associations de l'extérieur à votre structure. Comment ça se passe ? Ça veut dire que ça passe quand même par un aval de votre part, j'imagine ? Oui, effectivement, on va travailler avec les associations locales. On va les réunir en accord avec la commune aussi, parce que généralement, on est sur des associations situées à l'échelle de la commune. Donc on les réunit, on voit avec eux quels sont leurs besoins, s'il y a des disponibilités, s'ils ont déjà des salles dans lesquelles ils se réunissent, et on voit quelles activités ils vont proposer. On sera à la fois sur des activités culturelles, de loisirs, artistiques, mais on a aussi des animateurs, chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, on a aussi des animateurs sur place, qui seront en charge de la mise en œuvre de tous les plannings d'animation qu'on proposera au quotidien pour les résidents en dehors de la salle de sport. Donc ça peut être différentes activités. L'idée, c'est de faire les activités dans nos locaux, mais aussi quand les associations ont un lieu de rencontre habituel, mais aussi d'aller dans les lieux habituels et que nos seigneurs sortent de la résidence. Du coup, le micro. Alors moi, j'en reviens, parce que là, vous parlez d'animateurs. Pourquoi ne pas avoir pensé à une structure de... Ah, alors pardon, pardon, pardon. Alors, pourquoi ne pas avoir pensé... Vous connaissez les hôpitaux de jour pour les personnes âgées, vu que vous avez des animateurs, ce qui serait intéressant, c'est vraiment... Enfin, moi, je le vois, ce qui manque, c'est vraiment un hôpital de jour aux alentours pour justement les personnes âgées. Pourquoi vous n'y avez pas pensé ? C'est vrai qu'on n'était pas parti sur ce champ-là, trop lié peut-être à la tâche médicale liée à l'hôpital, même s'il n'y a pas forcément cet aspect de soin inhérent. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas aussi... On est aussi sur du coup humain au niveau territorial, donc je ne ferme pas les portes. S'il y a des propositions de mise en oeuvre de partenariats, il faut qu'on en discute, en fait. La résidence, elle sera au local, elle sera ici, et elle aura l'identité d'ici en mettant aussi en place ces spécificités-là locales. Donc je ne ferme pas la porte. Il me semble que vous avez une question, non ? Oui. Alors, je vais passer après. Je suis désolée, décidément. Vous mettez à disposition des salles pour des activités sportives ou manuelles ou culturelles. Est-ce que s'il y a des animateurs, ces activités seront payantes ? Alors, pas pour nos résidents. Nos résidents, non, ils auront un accès, c'est compris dans le prix du loyer, si vous voulez. L'ensemble des activités sont prises en charge dans le loyer. Par contre, pour les extérieurs, par exemple, si comme une association, alors je prends, je ne sais pas, un tricot, veut venir faire du tricot au sein de la résidence et qu'il y a nos résidents qui viennent, il y a aussi les extérieurs qui sont membres de l'association qui peuvent tout à fait venir, peu importe l'âge. Donc là, par contre, ces extérieurs-là payent leur adhésion traditionnelle, même s'ils sont, c'est vu avec l'association. Nos résidents, nous, tout est compris dans le prix du loyer. Alors, juste la dame là, et après, on vous fait passer le micro. La TITBI, ça existe depuis quelques années, j'ai pu le voir. Oui. Vous faites déjà des prestations sur des résidences seniors, ou vous débutez ? La première ouvre en 2024 à Bazaz, donc on débute et on s'adosse à Univi, qui est, lui, un partenaire national, qui fait déjà de la résidence et qui nous conforte dans notre exploitation et qui nous accompagne. Mais c'est la TITBI qui est le premier exploitant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment la gestion qui est importante sur ce genre de résidence. Tout à fait. On est en gestion para-hôtelière, plus qu'en gestion de bâtiments, enfin, d'établissements médicaux sociaux. Et donc, on est accompagnés par des plus grands noms que nous pour justement mettre en place l'ensemble de cette exploitation, de cette gestion. Donc, on va marcher main dans la main au début avec la TITBI avant de prendre notre plein envol. Et pour revenir sur les 16 millions d'investissements, c'est de la défiscalisation, c'est quoi ? Non, c'est de l'investissement. Mais ça vient d'où ? De nos fonds. Vous avez 16 millions dans vos poches. Aujourd'hui, on est un grand groupe bordelais. On a d'autres activités que celle-ci. On a du retail. Et donc, nous faisons effectivement des investissements propres pour... Madame, on vous porte le micro. Bonjour, je suis Madame Pivotier, je suis présidente d'une association d'accidentité de la vie. Est-ce que vous avez prévu des personnes, quand ils seront en loge, des voyages pour... Oui, c'est prévu. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est des voyages de vacances ? Est-ce que c'est aller faire des vacances ? Non, non, aller faire des sorties culturelles. Oui, c'est prévu, effectivement. C'est prévu ? Exactement, c'est prévu. Alors, par exemple, on verra au niveau local quel autre acteur on peut mobiliser. Mais par exemple, à Basas, on a une RPA qui est ouverte juste devant notre résidence. Et donc, l'idée, c'est de mutualiser pour aller faire un voyage à Bordeaux, au Futuroscope, aller visiter des musées. Est-ce que vous avez prévu aussi pour les handicapés ? Parce qu'il y en a des personnes qui ne peuvent pas monter dans le quart. Il faudra prévoir les véhicules qui sont adaptés, effectivement. En plus, si on a des résidents qui sont en situation de handicap, notamment de mobilité, il faudra que les véhicules soient adaptés au transport des personnes à mobilité réduite, effectivement. Merci. Je vous en prie. Je suis désolée. J'ai une question. C'est que vous aurez vos véhicules personnels ou vous ferez appel à des sociétés de transport ? Alors, si c'est pour répondre à la question de la mobilité, on fera appel à des véhicules spécialisés qu'on n'aura pas au sein de la résidence. Par contre, pour nos véhicules, on aura deux véhicules sur place, deux véhicules électriques qui seront à disposition des résidents. On sera sur des locations traditionnelles de véhicules électriques. Mais moi, je parlais pour le transport, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de transport de loisirs ou même médicaux, etc. Alors là, si c'est dur du médical, on ira chercher les transports habilités. On ne sera pas habilité à faire du transport médical. Et après, si on doit faire des voyages, par exemple, même si on est sans personne à mobilité réduite, on fera appel à des transporteurs locaux. Et bien sûr, ce ne sont pas nos deux petites voitures de 4 places et demie qui vont nous permettre de voyager à 75. On fera appel à des prestataires locaux pour les déplacements un peu plus importants. Merci. Tout à fait. Tous les animaux sont acceptés, bien sûr. Mais on va peut-être en mettre des poules au fond de la parcelle. On se dit que ça serait bien comme des ruches, comme... Voilà. On est en train de travailler tout ça aussi parce que l'idée, c'est d'occuper le bout de cette parcelle en mettant peut-être des petits animaux. Et on est à la campagne, exactement. Madame. Pourriez-vous développer un petit peu ce que vous proposerez au pôle santé ? Alors, le pôle santé, on est en train de co-construire avec la commune. Donc là, c'est vrai que je ne vais pas vous répondre tout de suite. Je travaille main en main avec Mme le maire et ses élus pour voir un petit peu comment on va bâtir ce pôle santé-service en fonction des besoins du territoire. Donc ça, c'est des choses qui nous restent encore à faire ensemble. Vous avez un joli pôle de santé qui est juste au-dessus. Donc on va voir un petit peu comment on établit ce pôle santé-service. Et ça, comme dans toutes les communes, que ce soit au Lardin, à Malmort ou à Basage, je travaille main dans la main avec les élus au local pour voir un petit peu comment ils veulent construire ce pôle santé-service. Donc je n'aurai pas la réponse tout de suite. Bien, comment ça se passe la nuit si un résident a un souci de santé ? On a un veilleur de nuit, que ce soit un gardien ou une personne d'astreinte. Et donc, si vous voulez, avec la détection de chute ou l'inactivité anormale, on va pouvoir voir qu'il y a un problème dans un appartement. Ça va remonter au site d'astreinte pour que la personne fasse une levée de doute. La levée de doute peut se faire soit par téléphone, soit directement en présentiel si on voit que la personne ne répond pas. Et donc, on intervient dans un délai de l'inactivité anormale. D'accord. Et s'il faut conduire cette personne à l'hôpital ? Comment ça se passe ? Là, derrière, on met en place des protocoles puisqu'on a du personnel sur site. Donc il y aura des protocoles spécifiquement dédiés à la prise en charge de personnes qui sont en situation de détresse ou d'urgence. et donc on fera appel en fonction de la situation de santé de la personne au 15, au 18. On va se retourner vers des professionnels pour transporter la personne vers une prise en charge adaptée à sa santé. D'accord, merci. On n'a pas de médecin. Si la question derrière était qu'il y a des médecins, des infirmiers ou ce genre de personnel, on n'a pas de personnel médical sur place. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc vous parlez d'une résidence avec 75 logements. Oui. Et 2 logements supplémentaires pour les personnes qui veulent venir en... Non, c'est 75 en tout. Et après, les 2 logements sont pris sur les 75. Donc on est à 70. OK. Ce qui me paraît peu. Alors, ce que je voulais savoir, c'est s'il était possible de mettre un partenariat en place. parce que nous, on est juste en face de l'ancien hôtel de La Poste avec 7 logements qui vont de 30 à 60 m². Donc je voulais savoir s'il était possible de mettre... Si nous, nos résidents sont... Et on n'accueille pas assez de résidents qu'on les envoie chez vous et... Pour les familles qui viennent... Ah, pour les familles. Ah oui, tout à fait. Si jamais chez nous, il n'y a pas de place, effectivement, on va travailler en local pour les orienter vers des prestataires locaux pour pouvoir les accueillir, bien sûr. Parce que nous, on est juste en face de l'ancien garage. Bien sûr. Tout à fait. Non, non, mais bien sûr. Le discours que je tiens sur on va travailler en local, c'est sur tout secteur d'activité confondu. Demain, j'ai un besoin sur de l'hôtellerie ou de l'hébergement. Mais si je ne peux pas les accueillir, c'est comment, moi, dans mon livret d'accueil, j'explique à mes résidents qu'ils peuvent très bien s'orienter vers cette structure, cette structure ou que ma conciergerie vous appelle pour réserver directement la chambre. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près des acteurs locaux et de travailler avec les acteurs locaux. Super. Merci. La revalorisation des loyers, ça se passe comment ? Est-ce que c'est en fonction de l'indice INSEE ? Est-ce que c'est en fonction de l'augmentation des pensions de vos résidents ? Comment ça se passe exactement ? C'est en fonction de l'IRL. Donc, c'est fixé nationalement. C'est un calcul qui est fait. Donc, on se fixe sur l'IRL et après, on voit si on l'applique ou si on ne l'applique pas. Il y a une garantie là-dessus ? Comment ? Est-ce qu'il y a une garantie au fait de vos résidents ? Sur l'IRL ou sur le fait de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer ? Si on voit que le taux, si on voit que les loyers sont plus suffisamment adaptés au regard de la surélévation des coûts cités de l'eau ou autre, on va augmenter, mais de façon raisonnable. L'idée, c'est de rester dans cet indice IRL et il y a peut-être des années où on n'augmentera pas parce qu'il n'y a pas de nécessité d'augmenter. Mais comme ferait un bailleur l'emballer, en fait, si vous voulez. Vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire. Il n'y a pas d'obligation. Par quels moyens se fait la détection des chutes ? C'est un système qui est mis en place en plafond. Ça fait de la détection. En fait, ça balaye la pièce. On les installe dans plusieurs pièces. C'est la chambre, la salle d'eau et la pièce de vie puisque ça couvre à peu près l'intégralité. Sauf les T4, on en met un peu plus parce que ça couvre une surface déterminée. Et donc, ça balaye l'appartement. Et donc, nous, en termes de vision, on a des petits points qui dessinent une silhouette. Mais c'est fuyant, en fait. Si vous voulez, ce n'est pas une image figée où on a le détail. Et c'est comme ça. En fait, on met ensuite un système d'alerte en fonction de la taille de la personne. s'il a des animaux de compagnie ou pas parce qu'on sait que les chats, ça peut aussi nous amener des petites erreurs. Mais du coup, ça détecte quand la personne passe sous un certain seuil. Et après, il y a un algorithme derrière intelligent qui permet de voir si la personne, elle se lève beaucoup la nuit ou pas, si elle déambule. et donc prévenir justement tous ces risques, tous ces risques de chute. Bonjour. Est-ce que j'ai moi ? Je vous en prie. Par contre, il y aura un restaurant, une salle de sport. Mais c'est qui qui viendra ? Mais est-ce qu'il n'y a personne ici ? Il y a déjà tout ça qui existe et il n'y a personne qui y va ? On verra. Nos résidents viendront certainement. Après, peut-être que les activités qui sont proposées... Les résidents, ils peuvent venir du Lardin, ils peuvent venir des communes Limitroves. Après, si je prends l'expérience de Bazas, ils viennent d'un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour de l'implantation de la résidence. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites des seniors quand ils seront complètement dépendants ? Est-ce que vous avez un minimum où vous serez obligé de les renvoyer ou de ne pas les garder ? Renvoyer, ce n'est pas un terme que j'emploierais parce que pour moi, ce n'est pas... Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille avec le partenaire Univi qui, lui, gère des résidences médico-sociales et des maisons de retraite. Il y en a d'autres aussi sur le territoire, donc il faut qu'on travaille avec eux, qu'on travaille avec les acteurs locaux d'aide à la personne pour que quand la dépendance est trop importante, on puisse d'abord mettre en place les aides à la personne pour que le senior puisse rester un maximum de temps dans la résidence jusqu'à ce que l'autonomie ne soit plus suffisante et ensuite, on l'oriente vers une structure qui est plus adaptée à la prise en charge de la dépendance mais on ne se réveille pas un matin en disant « Là, c'est plus possible, il faut que vous partiez ». On va mettre en place un maximum de choses pour pallier ce laps de temps où il faudrait être pris en charge dans un établissement plus spécialisé, le temps que la bascule se fasse. Ah oui, d'accord. Merci. James ? Après, on est d'accord que le couple qui rentre dans cette résidence senior, même s'il y a un choix pour la personne malade, s'il y a un choix de rester ici jusqu'au bout, vous, vous acceptez ? À partir du moment où il y aura des aides extérieures... Tout à fait. Je respecte tout à fait. On est sur du libre choix. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que je vous libère ? Écoutez, je pense que c'est bon. Merci à tous et tous. Belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada